Yo, mes cafards, d'igno, big up à vous aujourd'hui, boom, tuto, les rôles CT, parce que j'ai fait les rôles en général, le schéma de jeu et tout, il y a très longtemps, c'était une de mes premières vidéos, et là je vais faire les rôles CT, donc je vais vous faire sur deux maps, pour vous montrer des exemples généraux, d'accord, généraux, on va parler de schéma de jeu là aujourd'hui, d'accord, donc on va parler de schéma général, d'accord, un positionnement, et après, bien évidemment, il y aura des vidéos, je vous le dis tout de suite, spécifiques sur chaque rôle, de chaque map, je viendrai là-dessus, donc le fixe sur telle map, le machin sur telle map, le machin sur telle map, je vais pas vous spoil, parce que tac tac, tu connais, on va faire le tuto, tout ça, tout ça, donc lâche un like, regarde-moi dans les yeux, lâche un like, fais pas le haineux, fais pas le haineux, franchement, on va pas se mentir, il y a du travail, il y a du travail derrière, non c'est pas vrai, toujours en freestyle, tu le sais tout de suite, on arrive au talent, au talent, bonjour, interrogation surprise, je m'en fous madame, j'ai rien préparé, moi, c'est le talent qui paye, non c'est pas vrai, il faut travailler très dur les mecs, je travaille très 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 dur, pour perform, pour vous faire kiffer, pour vous rendre fiers, on va pas se mentir, parce que va y avoir des surprises, va y avoir de très 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 grosses surprises, je vous le dis tout de suite, là, dans ce mois, peut-être avant, peut-être après cette vidéo, je sais pas, mais bon, il y aura du lourd, il y aura du lourd, donc là on va direct sur le jeu, donc là on va aller sur D2, parce que c'est une map très facile à comprendre, parce que c'est une map que tous les français connaissent, euh, et qu'on a l'habitude de jouer, donc on va faire péter un max de trucs, donc les schémas en CT, quel rôle, etc., donc il faut savoir que il y a deux fixes de base, donc il y a le fixe BPP, et il y a le fixe BPA, d'accord, donc on va voir le fixe B, voilà, son rôle, c'est quoi, c'est de fixe le BP, de faire son job, de jamais rotate, à part quand on lui donne une information cruciale, c'est-à-dire il y a la bombe, viens, backup, ça va être du A, c'est sûr et tout, sinon il backup jamais, il backup jamais, le B fixe ne backup jamais, faut jamais qu'il lâche son B, si on perd le B, c'est une galère de ouf, donc le B fixe, son rôle c'est quoi, c'est d'utiliser son stuff, de temporiser un maximum, et que quand ça déboule, il fasse son kill, il gagne du temps, il gagne du temps, il gagne du temps pour le backup, c'est super important, c'est ça son rôle au B, après, il y a le pivot B, donc il y a des pivots, il y a des fixes et des pivots, et il y a le pivot B, donc le pivot B, son rôle, c'est d'aider son fixe, d'accord, ou alors c'est le fixe qui aide son pivot, ça va dépendre un peu des situations, on verra après, il y a des pivots passifs et il y a des pivots agressifs, il y a des pivots support et il y a des pivots playmaker, d'accord, playmaker, c'est ceux qui font le jeu, donc je reviendrai là-dessus après, après, donc là sur D2, vous avez le fixe BPA, donc c'est le fixe en A, etc., et vous avez un fixe GA, il y a toujours un fixe bourbier, d'accord, ce que moi j'appelle un fixe bourbier, fixe pigeon, fixe pute, ce qui est moi, c'est ma pause, il faut savoir que moi je suis la pute du game, parce que j'essaye de mettre en avant un maximum mes coéquipiers, parce qu'ils sont plus aptes à réussir sur des situations de bourbax de ouf BPA, tu sais, BPA, c'est des duels un peu compliqués, c'est IEM, il faut du sang-froid et tout, moi par exemple, dans mon équipe, je mets quelqu'un qui est plus apte que moi à réussir ces choses-là, d'accord, donc vu que je pense équipe, je pense réussite, je veux plus le mettre là, alors que fixe GA, c'est la merde de ouf, tu t'ennuies toute la game, et quand ça déboule, ça déboule à 5 dessus, t'es tout blanc, t'es dans la merde, tu dois faire un kill, enfin, c'est la merde, tu vois, ou par exemple, après on ira sur Cable, je vous montrerai la pose du fixe bourbier, donc là, moi, je suis fixe bourbier, donc lui, pareil, sa GA, de temps en temps, il l'offre, de temps en temps, il l'offre pas, on s'en fout, et après, entre les deux, t'as un pivot, d'accord, et t'as le pivot qui va tourner spawn CT, donc c'est le playmaker, là, un peu, tu vois, en général, tu mets un AWAP, parce qu'il prend aussi la corne, il peut aller aider GA, il tourne au spawn, il peut se faire booster Corniche, tu vois, le délire, c'est ce mec-là, tu vois, c'est KennyS, en rifle, en rifle, ce serait Apex, par exemple, Apex qui se fait booster Corniche, qui va off le mythe, qui va faire la diff, qui va aider GA, qui fait tout, tu vois, c'est le joueur qui fait tout, c'est Olof Meister, c'est Apex, c'est Shox, c'est KennyS, c'est Simple, chez Navi, des trucs comme ça, donc tu vois bien que c'est des star players, c'est des mecs qui sont capables de tout faire, prendre de la WAP et qui bougent énormément, qui ont beaucoup de skills, qui sont très complets. Donc voilà pour les rôles en CT, donc là, par exemple, j'en ai parlé sur D2, et donc il y a des pivots agressifs et des pivots passifs, donc vous avez tout de suite compris que là, par exemple, le pivot en A était en général un pivot agressif qui faisait la diff, etc. Mais il y a d'autres setups, par exemple avec Smith, qui est très sous-estimé, que je respecte énormément et qu'il n'est pas respecté à sa juste valeur, qui lui est un pivot passif, qui va mettre en avant ses fixes, il va mettre en avant ses fixes, d'accord ? Il y a des fixes qui mettent en avant leurs pivots, d'accord ? Là par exemple, si on parle d'Envy, tu vas avoir Apex qui va être fixe BPA, d'accord ? Et tu vas avoir Apex qui va être boosté et tout, ou alors Apex qui va être ici caché, comme ça, et tu vas avoir Happy, flash en main, par exemple, qui va flasher sa corne, blanc, et là Apex il va débouler et il va faire moins 2. Alors que, normalement, ça devrait être le rôle du pivot d'être là, d'accord ? Et le fixe là, alors que Smith, non, c'est pas lui qui va être ici. Smith, lui, il va le faire à ses potes, il va dire tiens vas-y je te flash, je te mets la flash, je te mets ci, je te mets ça. Fix, normalement, tu vois, c'est le mec en B, c'est le mec en B. Et au lieu de prendre le mid, etc, lui non, il met en avant son fixe, c'est-à-dire que son stuff, il le met pour son fixe, il le met bien, et après lui, il se retrouve dans la merde sans stuff, tu vois ? Alors que si ça avait été Shox, par exemple, dans le mid, il aurait juste demandé du stuff à Bodhi, par exemple, parce que là, ça serait Bodhi le fixe, en mode, vas-y, flash-moi le mid, hop, je décale sur tes flashs, je décale sur tes flashs, alors que là, non. C'est, vas-y, je te flash, Smith, c'est plutôt le genre, je te flash en B, prends les infos, par exemple. Même si là, B, c'est un mauvais exemple. Ok, on va aller sur Kubble pour vous montrer le schéma, par exemple, en CT, sur Kubble, des fixes et des pivots, parce que la map est un peu différente. Donc le fixe bourbier, vous vous doutez bien que c'est le sky, et c'est ma pause, bien évidemment. Un fixe bourbier, ça, on aime ça. Ça, on aime ça ! Big up à vous, les cafardignos. Donc voilà, pour les rôles en CT, donc il y a toujours deux fixes, donc fixe BPA, fixe BPB, deux pivots, et un fixe bourbier. Donc là, le fixe bourbier, clairement, c'est mon sky, donc mon rôle, c'est toujours d'avoir le sky, ou votre rôle, ce sera toujours d'avoir le sky. Ce mec-là ne bouge quasiment jamais, surtout sur cette map, parce que le sky, c'est le milieu de la map. Il faut le comprendre que le sky, c'est le cœur un peu du jeu. On a accès à toutes les zones, juste avec le sky, donc c'est une zone qu'on ne lâche jamais. Après, donc, t'as un fixe B, d'accord, qui lui non plus ne bougera jamais, donc c'est le mec un petit peu ici qui va mettre des shots. Donc chez Navi, par exemple, c'est Flammy. C'est Flammy, donc c'est un mec très skillé, qui met des deux balles de ouf, tu vois, donc en mode des shots, des shots, des shots, des shots, des shots. Moi, je ne serais pas capable de le faire. Et après, t'as le pivot ici, donc notamment un AWAP. Donc c'est pour ça qu'on met du Kenya, etc. après ici, donc vous voyez ici, après, mettre des bam, 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 à la WAP et tout. Et quand c'est quelqu'un qui tourne, ben, ce sera Kenya, tu vois, ce sera Kenya, ce sera Guardian, ce sera, bon, pas Simple, parce que Simple est en A et que Guardian est lui et B, mais parce qu'ils ont deux pivots, tu vois, et c'est Guardian et Simple, notamment sur leur truc. Donc là, tu vois, t'as le pivot qui va bouger, donc t'as un fixe là, un fixe là, lui qui tourne. Et pareil en A, donc en A, t'as un fixe, donc où est-ce qu'il le joue ? On s'en fout. Donc soit il le joue sur le mid, soit il le joue sur le A, soit il se cache poutre et il se fait bait par son pivot, justement. Et là, tu vas avoir un Smith, par exemple, avec un, je ne sais pas, RPK en A, ici caché. Et tu vas avoir Smith en mode pigeon ici, il saute, il prend les infos et tout et tout. C'est ça, les gens ne se rendent pas compte de son rôle, mais c'est son rôle, tu vois. Genre, il est là, il bait, il se fait rusher dans tous les sens, il meurt. Les gens vont dire, tu plus la merde et tout. Mais derrière, tu vas avoir un scrim ici qui va faire moins 1, moins 2 et moins 3. Après, c'est sûr que si on avait fait l'inverse, Smith ne serait peut-être pas capable de faire le moins 3 comme scrim. C'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux mettre en avant ses coéquipiers et vous avez un meilleur rôle de support pivot. Au lieu d'être le fixe. Donc ouais, c'est vrai qu'en fixe, même si tu es nul à chier, vu qu'on t'a bait, t'as des mecs qui vont arriver couteau en main ici, tu vois. Et toi, tu vas faire ton kill. Sauf que tu vas utiliser 18 balles de ta M4, après, il t'en restera 2 et hop, tu ne feras pas d'autre kill. Alors que, tu vois, un scrim, un mec comme ça, un RPK, tu vois, un mec fixe flammy, tu vois, des mecs vraiment solides de ouf. Bah, eux, par contre, ils feront le moins 3 derrière, tu vois. Alors que peut-être qu'en Smith, c'est vrai, peut-être qu'ils ne le feraient pas. Mais, en tout cas, Smith fait très bien son rôle de pivot, d'accord. Ce n'est pas support, c'est pivot, mais pivot support. Donc, il faut bien comprendre qu'il n'est pas juste support, il pivote. Donc, quand il faut aller aider en A, il aide en A. Et quand il faut aller aider en B, il aide en B, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ok, je pivote, il te dit, vas-y, je te mets bien, frérot, je te mets une smoke ici, je mets de l'activité dans le mid, j'ai flashé mid. Ok, j'arrive en A, qu'est-ce qu'il se passe en A, qu'est-ce qu'il va faire, et tout, et tout, et tout. Ok, vas-y, 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 go reprendre la corne, vas-y, je te mets une flash, frérot. Tac, hop, il lui met sa flash pour le B, l'autre, il reprend l'info en B. Et lui, après, Smith se retrouve sans stuff, tu vois, il se retrouve sans stuff. Et ça veut dire qu'il s'expose de ouf. C'est ça que vous comprenez, parce qu'il utilise son stuff pour ses potes. Et il faut savoir où vous vous situez, vous, maintenant, dans les rôles. C'est, est-ce que vous vous privilégiez le fait d'être fixe, le fait d'être pivot, le fait d'être pivot agressif, d'être pivot passif. Donc, tu vois, si vous êtes sniper, vous serez systématiquement un pivot agressif, celui qui fait la diff, etc., etc. Ou plus support, c'est que vous avez une bonne vision de jeu, en général, c'est que tu as une bonne vision de jeu, tu as du sang-froid au niveau de ton stuff et tout, tu ne te fais pas déborder facilement, tu es là, tu arrives à gérer ton stuff tranquillou, à faire ton job, parce que c'est quand même un job assez compliqué, etc. Donc, voilà pour les rôles CT, on a des fixes et des pivots, et toujours un pivot pour pied. Voilà, et on a des passifs, des agressifs, et surtout des supports et pas des supports. Donc, en fonction de votre tempérament, en fonction de votre caractère, vous allez le savoir si vous êtes plutôt calme, beaucoup de sang-froid, beaucoup d'AIM, c'est plutôt fixe, ce genre de choses. Voilà, si vous ne tenez pas en place, si vous ne tenez pas en place, que vous aimez aller faire le jeu, par exemple en terreau, que vous aimez ouvrir en CT, vous allez peut-être être pivot agressif comme Apex, des trucs comme ça. Donc, il faut savoir un petit peu, vous cernez vous-même déjà en tant que personne, pour savoir un petit peu où est-ce que vous vous situerez dans le jeu en termes de rôle. Donc, je vous ai expliqué un petit peu par rapport au schéma français, parce que je sais que quasiment tout le monde connaît Smith ou des trucs comme ça, et qu'il est critiqué à tort, je pense. Donc, voilà, big up à tous mes cafards d'ignos, j'espère que cette vidéo vous a plu. On lâche un like, on s'abonne, 30 000 abonnés, pas 30 000 abonnés, giveaway, pas giveaway, vous connaissez la musique sur les réseaux sociaux, vous avez tout en description et tout. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à me suivre, je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Ciao tout le monde, je vous embrasse.